Monsieur Nicolescu, nous vous remercions vivement de votre gentillesse de nous avoir accueillis chez vous et du temps que vous nous accordez. Vous avez un trajet personnel très intéressant entre les sciences, la philosophie, mais également l'art et les discours poétiques. Vous êtes physicien et vous avez consacré une grande part de votre activité intellectuelle et de votre œuvre sur la vaste question de la transdisciplinarité qui permettra, d'après vous, l'avènement d'un dynamique échange entre les sciences exactes, les sciences humaines, l'art et la tradition. Vous êtes également le fondateur du Centre international des recherches et des études transdisciplinaires, étant donné que la notion de la transdisciplinarité est essentielle pour le dialogue possible entre les sciences et la religion, les sciences et l'orthodoxie, qui est aussi le sujet de notre projet de recherche. Pouvez-vous nous en parler un peu davantage sur cette question ? Oui, il y a de multiples manières d'aborder la... Je ferai d'abord une description, pas réellement une définition, pour que ce soit plus pédagogique. La transdisciplinarité, comme le nom l'indique, c'est de voir ce qu'il y a entre les disciplines, ce qui traverse les disciplines, et ce qui est au-delà des disciplines. C'est-à-dire les flux d'informations qui... Bon, et ça, c'est assez accepté et acceptable jusqu'au moment qu'on arrive au mot au-delà des disciplines. Parce que si on n'a pas cet aspect au-delà, c'est confondu avec l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité. Donc, ce qui distingue la transdisciplinarité de l'inter- et la multidisciplinarité, c'est l'idée qu'il y a quelque chose au-delà de toutes les disciplines. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà de toutes les disciplines ? C'était le grand débat quand j'ai lancé ces idées en 1985, dans mon livre « Nous, la parue et le monde ». Qu'est-ce qu'il y a au-delà ? Alors, il ne peut pas y avoir la métaphysique, parce que la métaphysique, c'est une discipline. La transdisciplinarité, par définition, si c'est au-delà des disciplines, ce n'est pas une discipline. Donc, ça ne peut pas être la métaphysique. Est-ce qu'il y a Dieu qui est au-delà de tout ? Non, ce n'est pas dans ce cadre-là, parce que Dieu ne se soumet pas à une méthodologie, qui est celle de la transdisciplinarité, qui reste dans le cadre d'une méthodologie. Donc, qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ? Nous, nous-mêmes, les sujets. C'est-à-dire, ce que la transdisciplinarité amène, c'est la résurrection du sujet. C'est-à-dire l'effet qu'on ne peut pas réduire le sujet à l'objet. Et ça, c'est une première manière d'approche, et c'est très intéressant sur le plan de la terminologie. Les mots lui-même, transdisciplinarité, a été introduit en 1970 en France, à Nice, à un congrès de l'OCDE, par Jean Piaget, les grands Jean Piaget, qui était psychologue, aussi philosophe, et aussi spécialiste de la psychologie des enfants. C'est intéressant, parce que... Et c'est lui qui a introduit les mots. C'était un congrès sur l'interdisciplinarité dans les domaines de l'enseignement supérieur. Et j'ai retrouvé par mes recherches que les mots transdisciplinarité étaient dans les titres. Mais les organisateurs avaient peur de ces mots. trans, trans, au-delà. Et donc, comme c'est des chefs d'État, des ministres, etc., ils ont dit interdisciplinarité. Mais une section est restée sur la transdisciplinarité, où il y a... Les mots étaient introduits par Jean Piaget, aussi par André Lichnerovitch, un grand mathématicien français qui est décédé, et aussi par Jansh, Eric Jansh, les philosophes autrichiens qui ont vécu à Berkeley. Mais Jean Piaget lui-même s'interrogeait avec une intuition géniale sur ce qu'il y a au-delà, entre les disciplines, dans les frontières disciplinaires, dans les fluctuations disciplinaires. Et c'est cette idée qu'il y a quelque chose, une information qui est là. Il n'a pas introduit l'acception des au-delà des disciplines, c'est moi qui l'ai introduit, quinze ans après, donc, enfin moins, mais quinze ans dans les livres, cette exception des au-delà. Bon, à un niveau plus sophistiqué, plus élaboré, la définition de la transdisciplinarité, il y a trois choses, trois axiomes, parce qu'il faut partir de quelque part. Comme en science, nous savons qu'en science, la méthodologie de la science, Galilée est partie des trois axiomes. Et ici aussi, il y a un trois axiomes, mais qui ne sont pas de nature mathématique, parce que le sujet est présent. On ne peut pas réduire les sujets par des formulations mathématiques. Donc, premier axiome, c'est un axiome ontologique, de l'autre, de l'être. Ontos, je veux dire l'être, comme vous le savez, et donc de l'ordre de l'être. Il dit qu'il y a dans la nature, et dans notre connaissance de la nature, des niveaux, des niveaux de réalité. Il faut évidemment définir les mots réalité et niveau. Mais réalité dans le sens de ce qui nous résiste, ce qui résiste à nos investigations, formulation, etc. Et niveau dans le sens de la discontinuité des lois. C'est très important, ce n'est pas un petit détail de différence, c'est une discontinuité des lois. Par exemple, quand vous avez les niveaux quantiques et les niveaux microphysiques, il n'y a pas de passage continu, continu d'un niveau à l'autre. Même maintenant, après un siècle, après la formulation de la mécanique quantique, on ne peut pas passer. Il y a une discontinuité fondamentale des lois. Deuxième axiome, c'est un axiome de logique. Et c'est clair qu'il faut avoir une nouvelle logique pour aborder plusieurs disciplines à la fois, parce que ce qui est vrai dans une discipline n'est pas vrai dans une autre. Donc, vous rencontrez très vite des contradictions. A, non A. Donc, il faut appliquer, donc, en l'axiome logique, une logique non classique. La logique qui a la plus, plus des chances pour faire cela, on l'appelle la logique du tiers inclus. C'est-à-dire qu'il y a un troisième qui est à la fois A et non A. Ce qui a l'air d'une absurdité, évidemment, parce que, comment on peut voir, noir et blanc à la fois, mais on peut, s'il y a des niveaux différents, parce que le tiers, c'est un niveau, à un autre niveau de réalité, ce tiers inclus, que le niveau où il y a les contradictoires. Donc, c'est une unification des langages, à vrai dire. Bon. Et troisième axiome, c'est de l'ordre épistémologique, c'est-à-dire bâtir des théories des connaissances, qui dit qu'il y a ce qui unit tous ces niveaux, c'est la complexité. Comme vous savez, la complexité ne veut pas dire complication. Complexité vient du mot latin complexus, qui veut dire ce qui est, tient ensemble. comme, comme, par exemple, dans un tapis, tout est... La relation. La relation. Donc, la transdisciplinarité met ensemble l'ontologie, la logique et l'épistémologie. Alors, c'est quoi la transdisciplinarité ? Et là, il y a eu, au début, beaucoup de débats et de polémiques, etc., parce que les gens croyaient que c'est une nouvelle philosophie, c'est une nouvelle religion, c'est une nouvelle discipline, une chance, c'est quoi d'autre ? À vrai dire, c'est une méthodologie. Méthodologie veut dire logos des méthodes, ça ne veut pas dire plusieurs méthodes, ça veut dire l'art et la science des méthodes. Donc, vous pouvez avoir des milliers de méthodes différentes réunies par la même méthodologie. Donc, ça donne une méthodologie du dialogue, qui est notre grand problème d'aujourd'hui, pas seulement dans la science et la religion, mais aussi dans le domaine de la culture, dans le domaine des dialogues entre les nations, entre les êtres. Comment dialoguer ? Eh bien, la transdisciplinarité donne une manière rigoureuse qu'on doit prendre du dialogue. Je dis souvent à mes étudiants et à mes auditeurs que la transdisciplinarité est aussi compliquée que la physique quantique, que ça ne s'apprend pas comme ça en deux minutes, que c'est quelque chose qu'on apprend et que, en lisant, en se documentant, mais aussi en intégrant en soi-même ce qu'on voit à l'extérieur. C'est là le rôle du sujet. Donc, intégrer dans son expérience personnelle parce que le sujet est présent. Voilà en deux mots ce que c'est la transdisciplinarité. Et quelles sont ces lectures, professeurs, études, circonstances, racontes qui vous ont influencé dans cette direction ? Écoutez, ça, ça peut avoir l'air assez étrange pour des gens qui m'élicent ou m'écoutent parce que mon point de départ, ce n'était pas ni la religion, ni la métaphysique, ni la philosophie. Paradoxalement, mon point de départ, c'était la science. C'était d'abord la physique quantique par les travaux des grands maîtres, des fondateurs, des Bord, de Heisenberg, de Pauli. Et c'est eux qui ont rencontré ces problèmes de la contradiction entre les différents niveaux, entre ces deux échelles macroscopiques du monde tel qu'on les voit, et microscopiques, c'est-à-dire de l'infiniment petit. C'était, pour moi, un défi dès le début quand j'ai commencé pas seulement à travailler en physique quantique, mais aussi à penser un peu parce que ce n'est pas interdit de penser, même si on est physicien, on a le droit de penser. Notre point de départ, c'était la logique parce que j'ai rencontré assez tôt dans ma vie les travaux de Kurt Gödel et il y a ce théorème fabuleux de Kurt Gödel qui, à mon avis, c'est le résultat des plus importants de la science du XXe siècle, le théorème d'incomplétude. Qu'est-ce qu'il dit de Gödel ? En 1930, il disait ça dans sa thèse. La thèse de mathématiques, c'est un jeune, inconnu à l'époque, qui a dit que vous pouvez partir de n'importe quel système d'action, par exemple pour l'arithmétique, pour la théorie des nombres, et vous arrivez toujours à des résultats soit contradictoires, soit indémontrables. Il y a deux théorèmes d'incomplétude. C'est-à-dire l'effet que... Ça, c'est pour l'arithmétique, mais imaginez pour d'autres domaines. Donc ça, ça m'a frappé beaucoup parce que c'est une puissance extraordinaire. Et sur le plan de l'histoire des sciences est très intéressante parce que Gilbert, en 1900, un grand congrès des mathématiciens à Paris a formulé je ne sais pas combien des problèmes les plus importants des mathématiques. Parmi ces problèmes, c'était la complétude qui avait l'air d'une évidence parce qu'il disait si c'est mathématisé, il faut que ce soit une formulation mathématique. À ce moment-là, on peut démontrer tout ce qui est connu et tout ce qui va être connu. Les gens craignent ça comme une évidence à l'époque, mais ce n'était pas démontré. Et ce jeune vient et il dit mais non, on ne peut pas, on ne peut pas faire ça. Et Gilbert lui-même n'a pas cité que dès le début, il a vu l'importance de ce théorème et ça a mis 20 ans que ça pénètre dans le monde des mathématiciens. Maintenant, tout le monde peut faire. Moi, je fais une démonstration du théorème de Gödel pour des dirigeants d'entreprises. Je donnais une conférence et j'ai tout. Donc, on peut le faire. C'était génial comme démonstration parce qu'il faisait appel en méta-mathématiques pour démontrer ce théorème si fort. Donc, voilà mon point de départ. Et à ce moment-là, il arrive que j'étais à j'ai passé mon post-doc à Berkeley, à Lawrence Berkeley Laboratory en 1975. J'ai travaillé avec Geoffrey Chu qui est le fondateur du Bootstrap et qui a été fortement engagé dans les dialogues sciences et religions dans les systèmes SSQ, Science and Spiritual Quest. Et il avait un groupe, il appelait ça un séminaire secret. On s'est réunissés quatre, cinq, six personnes une fois par semaine. Il y avait aussi Capra qui était là, Pritchov Capra, il était boursier attaché à Berkeley. Et on discutait des problèmes d'interprétation de la mécanique quantique, de la physique quantique. et c'est là qui m'est venue l'idée d'où vient la contraction entre la mécanique quantique d'une part et la théorie de la relativité récente d'Einstein d'autre part. Parce que vous savez qu'on a deux révolutions extraordinaires dans la science matérialisées par ces deux grandes théories, mais personne, 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 personne n'a réussi à les unifier. Même pas la théorie des cordes, des supercordes qui essaient de faire ça maintenant, enfin depuis longtemps et qui avaient l'espoir d'unifier. Eh bien, c'est parfait. Et peut-être que c'est les signes de ce grand théorème de Gödel qui est l'incomplétude. Et c'est là qu'elle est la relation avec la transdisciplinarité. Parce que quand la science arrive à ses limites, à ce moment-là, elle commence à dialoguer. Pas avant. C'est-à-dire, à vrai dire, c'est presque élémentaire de se dire la science a des limites. Parce qu'il y a une méthodologie, méthodologie scientifique. Donc, s'il y a une méthodologie, il y a des limites. Mais, les gens n'étaient pas conscients de ça. Surtout au 19e et 20e siècle, on se disait la science va tout démontrer, tout, même l'amour, même tout, même Dieu. Bon, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui a dit nous n'avons plus besoin de cette hypothèse de Dieu. Bon, donc, là, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette histoire des limites de science. C'est peut-être un des événements les plus importants de la connaissance humaine qui permet cette ouverture du dialogue. Et c'est là que ça s'est glissé, la transdisciplinarité. Donc, voilà, il vient, comment il est fait. Et, voilà, ça continue maintenant. des défauts lectures ? Ah, mes lectures, ça c'est une autre histoire. J'étais beaucoup influencé en mes débuts par Hegel, comme étudiant. J'étais étudiant à la faculté de physique à l'université de Bucarest. et pour avoir nos examens de physique, on était obligé, autrement, on ne pouvait pas, de passer aussi des examens de matérialisme dialectique. C'était horrible comme chose. Mais, j'ai eu un prof génial qui, au lieu de nous faire des cours sur le discours des dirigeants du pays, il nous a parlé de Hegel. Et comme ça, je suis entré en contact avec quelque chose qui m'a marqué beaucoup, parce que, même si je crois que j'ai dépassé cela, j'ai dépassé quand j'ai rencontré la philosophie de Lupasco, Stéphane Lupasco, et la logique de Stéphane Lupasco, mais Hegel, c'était... Et aussi, Wolfgang Pauli, ça a été, ça a joué un très grand rôle dans ma vie, dans ses dialogues avec Jung, Carl Gustav Jung. C'était magnifique, cette histoire des dialogues qui s'est engagé par une sorte d'accident de l'histoire, parce que, voilà, Pauli, qui devait devenir un très grand physicien, un prix Nobel, quand il était jeune, il a eu une histoire d'amour malheureuse, il est entré en dépression, donc, il est entré en contact avec Jung, qui, lui, c'était le grand maître. Après, les rôles se sont renversés un peu, parce que Pauli est devenu, Wolfgang Pauli est devenu le grand physicien, mais ce dialogue, et pourquoi ce dialogue est capital, même dans le contexte du dialogue entre science et religion, parce que ça pose les problèmes psychophysiques, c'est-à-dire, quel est lien entre le psychisme, représenté par Jung, et le physique, représenté par Paul. Ils ont mis ensemble un discours qui était vraiment transdisciplinaire avant la lettre. Donc, ça, c'était une lecture très importante. Des lectures très importantes, c'était, pour moi, des lectures des, évidemment, des textes religieux, parce que il arrive que quand j'étais élève, enfant même, j'ai eu la chance inuit d'avoir celui qui m'a initié à la religion orthodoxe, c'est un prêtre dans ma vie natale, à Ploëch, qui sortait de prison, ami de mon père, et il m'a fait la catéchèse face à face, c'est-à-dire, parce que, je ne sais pas, il avait une sympathie pour moi, et donc, comme moi, j'étais un révolté, déjà, comme enfant, parce que mon père était prisonnier, a été prisonnier, j'ai dit, qu'est-ce que c'est, c'est Dieu qui permet ces horreurs et ces choses, et lui, avec calme, il m'a expliqué, et c'est là que j'ai eu la première fois dans les discussions avec cet homme, et vous voyez pourquoi je les cite tout à l'heure, ça a été un rôle très important, c'est Père Galerio, il s'appelait, c'est les noms Père Galerio, j'ai eu la révélation du tiers inclus à ce moment-là, comme enfant, quand il m'a parlé, évidemment, de l'Esprit Saint, bon, dans la théologie orthodoxe, et, donc, j'étais initié par lui, et 40 ans après, quand j'ai organisé le premier congrès de sciences et de la religion en Roumanie, c'était, oui, 2001, je crois, je savais qu'il y a un Père Galerio qui était maintenant très connu, un des plus grands théologiens, je n'étais pas sûr que c'est le même personnage, et j'ai réussi à obtenir son numéro de téléphone, j'ai téléphoné pour l'inviter à ce congrès, j'ai dit, excusez-moi, peut-être c'est une confusion, et j'ai entendu une voix immense qui m'a dit, 1942, il s'est souvenu de mon année de naissance, et c'était lui donc un grand théologien, très connu en Roumanie, et qui a été vraiment orateur à ce congrès, premier congrès de sciences et religions, avec l'Académie roumaine, la Patriarchie, l'actuel Patriarche était aussi parmi les orateurs, Daniel, parce que, voilà, c'est Père Galerio m'a introduit à celui qui était à l'époque simplement un métropolite de IH, et comme j'ai commencé avec Madame Magda Stavinsky d'essayer de constituer le réseau pour la fondation Templeton, voilà, Père Galerio m'a dirigé vers le métropolite, et c'est comme ça que s'est mis en place la collaboration avec les autorités religieuses du pays et les autorités scientifiques, enfin, par l'Académie roumaine, par mes amis. Donc, voilà, Père Galerio, c'était, excusez-moi, c'était un peu long comme invocation, mais je crois que c'est important de donner ces choses humaines, pas simplement des choses intellectuelles vécues, et qui ont joué un rôle immense. Bon, plus tard, évidemment, les Pères de l'Église, pour moi, c'était, une révélation, c'est, c'est, j'ai trouvé là une sorte d'unification entre tout ce que je savais de la science et tout ce que je savais de la vie spirituelle. Et, voilà, donc, tout ça, bon, il y a d'autres noms, évidemment, mais j'ai cité, je crois, quelques noms importants. Il y a Jacobin, mais évidemment, aussi, que je dois mentionner, qui a joué, bon, il n'était pas orthodoxe, il n'était pas, c'était protestant. J'avais travaillé beaucoup sur lui, j'avais un livre sur lui. sans intriguer, moi aussi, j'essaie de répondre par un livre. Et ce livre, c'est Jacobin, mais ce n'est pas sur Jacobin en entier, c'est Jacobin, je le prends comme cas exemplaire pour dire pourquoi je crois que la science moderne, ce n'est pas par accident qu'elle est née en Occident et pas en Extrême-Orient. Vous voyez, par exemple, les Chinois avaient tout pour inventer la science moderne, mais tout. Ils avaient une technologie extraordinaire, ils avaient, mais leur philosophie les empêchait de couper, de fragmenter. Ils pouvaient penser que la globalité, or, pour arriver à la science moderne, il faut savoir couper, savoir fragmenter, il faut savoir étudier des systèmes. Et ça, je crois, c'était l'hypothèse que j'ai lancée dans ce livre sur Jacobin qui s'appelle La science, les sens et l'évolution, la cosmologie de Jacobin est paru, je crois, en 1948 et il a eu beaucoup d'éditions en plusieurs langues. L'hypothèse c'est que les dogmes chrétiens permettaient de faire justement cela. Vous savez, Saint-Paul disait « Prenez ce monde, c'est à vous ». C'est extraordinaire. C'est-à-dire, le monde n'est pas quelque chose, la religion n'est pas quelque chose de simplement purement transcendant, c'est aussi lié à ce monde. Et c'est dans ce dogme des, on dit en français, de l'incarnation, dans ce monde, dans ce dogme de la trinité. C'est une richesse extraordinaire de la pensée qui permet l'étude du monde. Cette unité du transcendant et de l'immanage. Voilà. Cette unification, je dirais, de la transcendance et de l'immanage sans confusion, sans fusion. Et j'étais très étonné après que j'ai écrit le livre parce que j'ai découvert qu'un disciple de Hegel, Trigonia France, Cogède, a émis la même hypothèse pour la trinité. C'est dogme qui était un athée d'ailleurs. Mais ses études, il disait, oui, que donne la trinité à quelque chose dans ce rôle différent de ces trois personnes de la trinité de permettre une pensée scientifique. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris Jacobum qui était à la limite entre deux mondes. Galilée, c'était déjà l'homme de la rupture. Pour lui, l'ancien monde était derrière. Les nouveaux mondes mathématiques étaient devant nous. La mécanique, etc. Tandis que Jacobum était entre les deux. Il voulait et ça et ça. Et les mondes spirituels, les religieux et les mondes matériels. Un système très élaboré, d'ailleurs, des catégories qui ont permis ces lois septénaires. Bon. Voilà. Donc, aussi un nom très important dans ma vie. Et Lupasco ? Et Lupasco. Voilà. Merci. Ben, Lupasco, Stéphane Lupasco, donc, il est né en 1900. Il est décédé en 1988 d'origine roumaine. Il a vécu en France depuis l'âge de 16 ans. et il a une œuvre tout à fait remarquable essentiellement sur le tiers inclus. C'est, je dirais, l'homme qui a réinventé la logique du tiers inclus. Attention, le tiers inclus s'est introduit, à vrai dire, par Aristote qui était contre le tiers inclus. C'est pour ça qu'il a exclu. Mais il a reconnu qu'il est là. Il était contre parce que ça empêchait la formulation des propositions cohérentes dans ce qu'on appelle la logique classique. Hegel lui-même, à nouveau, ça revient au nom de Hegel, a considéré les tiers inclus, mais pas pour la philosophie de l'histoire, pour la philosophie de l'esprit. C'est très intéressant. Et Lupasco l'a redécouvert, disons, dans les contextes de la mécanique quantique. C'était sa grande révélation. Il voulait donner une interprétation cohérente. Ça s'est passé en 1941 avec son expérience l'expérience microphysique et la pensée humaine. Et en 1951, c'est son œuvre remarquable qui s'appelle Les principes de la contradiction, la logique du contradictoire, où il introduit explicitement la logique du tiers inclus comme une logique normale pendant toutes les déductions possibles, les lois d'induction, de déduction, de tout ce qu'il faut, pour que ce soit une logique véritable. Et oui, Stéphane Lupasco a joué un très grand rôle dans ma vie, aussi, bien entendu, on était d'ailleurs des proches amis, malgré la grande différence d'âge, jusqu'à sa mort. Voilà. Je voudrais revenir rapidement sur la question d'Hydam. sur la question ? Denis Damm, Denis Tramm, la question pourquoi la science est née en Occident. Est-ce que vous croyez que l'idée de l'infini qui vient de la chrétienté a joué un rôle dans ce développement ? certainement. Certainement, ça a joué un rôle parce que c'est dans la même liberté d'esprit, je veux dire, que le christianisme a ouvert par sa pensée. Le monde infini, bien sûr, c'est cohérait à écrire des études remarquables sur cela. Je crois qu'il a vu aussi ces problèmes. Oui, bien sûr. L'idée d'infini, quoique, là, comme vous savez, il y a eu des débats, des polémiques, même des morts, brûlées, parce que le monde infini attire aussi la multiplicité des mondes. Donc, Giordano Bruno a été un peu considéré comme un hérétique à l'époque. Bon, maintenant, ce qui était hérétique à une époque n'est plus maintenant. Ce qui est important, comme vous l'avez dit, c'est que dans la pensée religieuse, il y a quelque chose qui a ouvert les vannes de la pensée scientifique. Bon, pour l'orthodoxie, c'est un peu autre chose, parce que on dit pensée chrétienne, parce que c'est la pensée chrétienne. Mais l'orthodoxie, je crois, amène quelque chose de plus que j'ai beaucoup essayé de mettre en valeur dans mes travaux, c'est-à-dire la pensée apophatique. C'est quelque chose qui est très fort dans l'orthodoxie, comme vous le savez, surtout dans l'orthodoxie orientale, c'est-à-dire la Roumanie, les Balkans, la Grèce, etc. Cette idée qu'il y a une possibilité de connaître les mystères, mais d'approcher les mystères par les vécus. C'est-à-dire que la pensée orthodoxe amène cette richesse extraordinaire de l'idée que les mystères, les mystères, pas l'énigme, parce qu'énigme, c'est quelque chose, on a plein de choses en science qui étaient des énigmes, ensuite c'était résolu. Les mystères, c'est quelque chose qui n'est jamais résolu. C'est l'inconnaissable. J'adore la liturgie de ces gens au Christophe où c'est dit de ces dieux qui sont inconnaissables, impénétrables, etc. Et en même temps, c'est quelqu'un avec qui on communique. C'est cette pensée apophatique qui m'a beaucoup marqué aussi, voilà, et que je crois c'est fondamental parce que sans intégrer l'inconnaissable, sans intégrer les mystères, je crois que notre espèce est en danger. Nous sommes à une époque, je crois, historique, donc c'est quelque chose de très concret. Ce n'est pas simplement pour discuter des choses d'une manière intellectuelle ou à des congrès ou des colloques ou des, bon, entre des gens bien intellectuellement. C'est aussi une question pratique parce que pratique dans quel sens ? croire que la science et la technologie peuvent tout résoudre, tout. C'est quelque chose qui peut mener à la disparition de cette espèce humaine. Je pèse mes mots, d'ailleurs j'écris plusieurs articles, plusieurs études sur cela, je donne comme exemple le transhumanisme. dans le transhumanisme, c'est cette idée-là qu'on n'a plus besoin de Dieu. Parce que nous, nous devenons les maîtres de notre propre destin par le développement technologique et en implantant des choses électroniques, par exemple, dans notre corps, des tubes électroniques, on va devenir des transhumains. Les mots existent. c'est-à-dire au-delà de l'humain. Freud avait cette phrase admirable déjà en 1930, longtemps avant que le transhumanisme apparaît, phrase admirable en disant l'homme, par cette deuxième nature qu'il a, la nature technologique, qui maîtrise la technologie, il va inventer un dieu-prothèse. Ah ben c'est des mots magnifiques. Un dieu-prothèse. Et c'est ce qu'on fait actuellement avec le transhumanisme qui va très loin parce que ça va jusqu'à l'élimination de toute transcendance. Donc la religion est en danger aussi. Et ça, père Boboc, dans un livre admirable sur le transhumanisme, l'a très bien mis en évidence. Alors nous considérons que les sciences sont intimement liées à une théorie formalisée. Oui. Dans ce cas, comment peut-on concevoir la théologie comme science étant donné que celle-ci échappe à la formalisation et à la réduction et l'inclut l'humain qui n'est pas pur objet. Comment la théologie peut-être une science ? Oui. Là je crois que les mots sont très importants. La précision des mots. Parce qu'on met les sciences ont mis n'importe quoi dedans. D'abord, il n'y a pas une science. Même dans les domaines formalisables, mathématiques, il y a des sciences. Il y a une multitude de sciences. Il y a actuellement dans les mondes académiques plus de 10 000 disciplines qui sont enseignées dans les universités américaines. D'où la nécessité de la transdisciplinarité. Ça c'est une chose. D'autre part, je crois qu'il faut distinguer la science naturelle de la nature et la science de l'être. La science de l'être n'a rien à voir a priori avec la science naturelle. Ce sont deux mondes différents. Je crois que c'est très important de ne pas faire cette confusion parce que moi je l'ai vu apparaître cette confusion dans les dialogues entre science et religion ces réseaux que j'ai dirigé avec madame Magda Stavis en Roumanie pendant plus de 10 ans. Cette confusion apparaît où on posait la question est-ce que c'est une science ou est-ce que ce n'est pas une science etc. Je crois qu'il y a une confusion terrible des mots qu'il faut éviter. Comment la théologie peut être une science dans l'essence de la science naturelle ? Enfin c'est pour moi une absurdité totale et qui peut mener à des confusions très graves très graves pour tout le monde parce que c'est une science de l'être et bien sûr la religion n'est pas la seule qui a une science de l'être il y a toute spiritualité développée que ce soit profonde comme la spiritualité soufie comme la spiritualité de l'extrême orient qui ont cette science de l'être sur quoi ils font cette science de l'être sur des degrés de l'être c'est très important des niveaux de l'être qui sont en nous comme il y a des niveaux de réalité dans la nature il y a des niveaux de l'être bon tous les paris du dialogue c'est de les mettre en connexion en connexion alors est-ce que la théologie est de l'ordre du tiers caché alors de l'ordre de l'impassable avec lequel on doit négocier pour ne pas plonger dans les rationnels mais en restant en attendant elle reste dans les ronds non rationalisables Merci pour cette question parce que je crois que c'est très important de la clarifier dans le cadre d'une autre discussion d'abord ce que c'est le tiers caché il faut dire deux mots pour la métaphysique habituelle telle qu'elle est enseignée à l'université et qui a été stimulée évidemment par toute la science d'après la renaissance il y a le sujet il y a l'objet le sujet connaît l'objet parce qu'il y a les lois un point c'est tout il n'y a rien entre les deux c'est ce qu'on appelle la coupure épistémologique il n'y a rien un troisième qui est entre le sujet et l'objet donc moi j'ai introduit le tiers caché après des longues études dans la transdisciplinarité pour dire oui il y a un tiers entre le sujet et l'objet qui donne la possibilité de communication entre le sujet et l'objet et ce tiers n'est pas réductible ni à l'objet ni au sujet c'est une troisième quelle est la différence avec ce n'est pas un niveau de réalité le tiers caché c'est autre chose c'est cette région entre le sujet et l'objet qui est fondée sur la non-résistance à nos lois à nos représentations à nos formalisations donc ce tiers caché est non-formalisable il échappe à toute théorie à toute chose analytique et en même temps il est là il est rationnel dans le sens qu'il est demandé pour l'harmonie du monde qui soit présent alors je reviens à votre question dans ce sens là ce tiers caché n'est pas la religion n'est même pas le Saint-Esprit bon certaines théologies orthodoxes ont dit le tiers caché est le Saint-Esprit je dis oui c'est un de ses visages mais ce n'est pas le seul visage d'autres spiritualités d'autres religions vont trouver autre chose dans ce tiers caché donc je crois c'est un cadre plus large qui permet à chacun dans le cadre de sa dogmatique dans le cadre d'une religion déterminée ou dans le cadre d'une certaine théorie scientifique si c'est une théorie scientifique d'identifier ce tiers caché comme qu'on vous dit si bien quelque chose avec lequel nous devons négocier négocier ça veut dire quoi entrer en dialogue entrer en dialogue avec l'inconnaissable c'est à dire l'inconnaissable sans l'éconnu c'est rien l'éconnu sans l'inconnaissable c'est rien aussi il faut les deux parce que sans ça sur les points en pratique par exemple je ne sais pas où est la racine de la tolérance comment je peux être tolérant s'il n'y a pas un tiers caché qui nous réunit tous donc je peux je dois respecter si vous connaissez vous moi si je vous connaissais en entier complètement ça va quelle tolérance quel respect je peux avoir pour vous donc il n'y a pas de réduction possible s'il y a le tiers caché c'est ça l'essence la même chose pour les dialogues entre pas entre science et religion mais entre les religions elles-mêmes parce que chaque religion est fondée sur une dogmatique c'est ça qui définit une religion sinon ce n'est pas une religion c'est une philosophie bon les religions constituées les grandes religions ont leurs dogmatiques et qui sont contradictoires il faut bien voir qu'il n'y a pas d'accord entre les dogmes d'une religion et les dogmes d'une autre religion on parle de quoi si on fait un dialogue vous voyez donc il y a quelque chose et on voit cette contradiction apparaître dans ces événements horribles que nous vivons actuellement avec le terrorisme parce que la racine c'est une mise en prise je dirais sur la religion pour justifier quelque chose d'autre qui n'est pas la religion mais parce que les dogmatiques sont différentes donc comment les faire dialoguer si elles sont contradictoires c'est tous les problèmes et c'est pour ça qu'il y a un homme pour lequel j'ai le plus grand respect de ma vie et le pape Jean-Paul II qui a lancé ce dialogue entre les religions il a vu parce qu'il était philosophe aussi tout l'enjeu de la question du dialogue des religions c'était qu'est-ce qu'il y a de commun entre nous s'il y a le dogme non les dogmes ne sont pas comme ils ne sont pas les mêmes donc il y a quelque chose d'autre et c'est quelque chose d'autre la méthodologie transdisciplinaire peut dire ce que c'est c'est quelque chose d'autre cet espace qui est de l'espace du tiers caché qui nous réunit absolument tous quelle que soit notre obédience spirituelle religieuse culturelle ou autre voilà pouvez-nous vous nous parler un peu davantage sur les rôles du tiers caché dans les différents domaines de la connaissance oui c'était d'ailleurs les sujets que nous avons abordés dans un colloque international organisé au collège de Bernardin qui est un lieu choisi à Paris avec les sujets les tiers cachés je vous montre la couverture du livre les tiers cachés dans les différents domaines de la connaissance c'était publié en 2016 au bois d'Orion alors là ce qui est intéressant dans le cadre de notre discussion c'est qu'on avait des religieux orthodoxes comme Philippe d'Oté qui dirige les centres orthodoxes Sainte-Croix près des Bergerac dans le sud de la France il y avait père Johan Kirill qui est l'ancien doyen de la faculté de théologie orthodoxe de l'université Clouget qui est actuellement président du Sénat les métropories de Joseph étaient présentes dans la salle du côté orthodoxe du côté catholique il y avait Thierry Magnin qui est un brillant physicien et théologien il est prêtre qui est actuellement recteur à l'université catholique de Lyon et il y avait des agnostiques comme par exemple Adonis qui représentait un peu les points de vue contradictoires à l'aspect religieux et c'était fascinant parce qu'on a vu ces différents aspects du tiers caché d'une part dans les différentes religions mais aussi dans les domaines du théâtre de la psychanalyse il y a eu des communications tout à fait extraordinaires et je recommande vivement ce livre pour la bibliographie aujourd'hui en quel sens pourrait être important d'épuiser par exemple dans la pensée de Maxime le confesseur en traitant des questions cosmologiques ou psychologiques pourrait-il fournir aux physiciens modernes ou aux psychanalystes quelque chose d'essentiel pour la compréhension et la pratique de leur science ou nous sommes simplement limités à la recherche des compatibilités possibles entre l'orthodoxie et la science moderne et la science moderne là aussi je crois qu'il y a on doit faire preuve d'une rigueur absolue tout d'abord dans la terminologie les mots parce que dans quel sens on cherche l'accord ou l'harmonie entre la science et la religion pour ne pas et la cosmologie les choses sont criantes je dirais parce que beaucoup beaucoup énormément de confusions ont été faites et je suis témoin pour ça dans le cadre de la fondation de voir combien de confusions il y a eu en traitant de ces problèmes pourquoi ? parce que pour une chose simple à vrai dire très simple la cosmologie cosmologie quantique ça s'appelle parce qu'on a mis ensemble l'ancienne cosmologie et on s'en met avec la physique quantique les temps initial les temps de l'origine échappent à la physique ça il faut voir c'est capital de comprendre que les big banks peuvent tout nous dire sauf ce qu'il y avait au début pourquoi ? parce que l'exécution de la relativité générale explose au temps égal zéro donc poser la question qui a fait cet univers est-ce que c'est Dieu est-ce pas Dieu est-ce qu'on peut avoir l'accord ça n'a pas de sens dans ces sens-là donc c'est très important de faire très attention à l'histoire de l'origine qui a l'origine qui est le créateur de cet univers etc on ne peut pas répondre scientifiquement donc où les dialogues peuvent avoir lieu c'est dans complètement un autre domaine de la cosmologie et c'est l'effet par exemple fascinant quand on y pense qu'au début de notre univers il n'y avait pas de loi ça c'est démontrable scientifiquement c'est pas une chose philosophique métaphysique on nous montre que les lois sont parues au cours de l'évolution de l'univers et attention ces lois apparaissent quand l'observateur n'était pas encore là c'est extraordinaire c'est une sorte de mythe moderne cette cosmologie quantique mais elle dit c'est là et je crois qu'il faut respecter ce qu'elle dit c'est à dire dialoguer avec elle dans le sens de ce qu'elle dit et pas autre chose donc il n'y a pas de la science ne peut rien dire sur l'origine il n'y avait pas des lois les lois apparaissent dans les cadres et ça c'est un grand physicien Walter Turing qui l'a dit à une session de l'académie pontificale des sciences qui était qui a précédé la fin du procès Galilée où j'ai assisté c'était en 1992 donc les lois apparaissent graduellement les phénomènes humains dans la cosmologie quantique c'est un phénomène très tardif si vous mettez une échelle et vous dites voilà 1er janvier comme une année et le début entre guillemets de l'univers c'est d'être 10 puissance moins 49 secondes petit 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 et maintenant nous sommes en décembre de cette année et bien l'humain apparaît vers le 25 décembre enfin je dis 25 décembre mais bon à 14h un phénomène très tardif là on peut dialoguer parce que là c'est l'ouverture du mystère de l'inconnu qui est au sein même de la cosmologie qu'on dit là on peut discuter vous voyez ce que je veux dire c'est pas discuter sur les résultats scientifiques parce que science et science qu'est-ce qu'on peut faire les tester l'expérimenter il n'y a pas à mettre en discussion est-ce que tel saint tel penseur chrétien anticipait tout ça anticipait mais sur un plan symbolique c'était pas sur un plan d'exécution mathématique donc il faut faire attention au langage et croire si on veut rester rigoureux oui mais est-ce que l'hypothèse que Dieu existe et qu'il y a une finalité n'applique pas sur la méthodologie scientifique et finalement on allait un peu plus loin est-ce que la question si Dieu existe n'est pas une question scientifique je réponds d'une manière très décidée très claire non c'est pas une question scientifique et l'hypothèse de Dieu ne peut pas influencer la méthodologie scientifique la méthodologie scientifique a été définie une fois pour toutes par Galilée ou Galilée Galilée l'a défini et ensuite Newton et Kepler et c'est la même méthodologie qui fonctionne actuellement c'est quoi c'est l'existence des lois générales dans l'univers des caractères mathématiques c'est très important il y a ce langage universel qui s'appelle la découverte deuxième action la découverte de ces lois par l'expérimentation scientifique c'est-à-dire avec des protocoles etc précis quelques et la troisième le troisième action la répétabilité avec une précision de plus en plus grande de ces résultats scientifiques c'est-à-dire je peux faire une expérience à New York à Jérusalem à Bucarest le résultat doit être toujours le même alors est-ce qu'on peut se mettre Dieu en ces trois actions la réponse est non Dieu comment peut-il se mettre s'il est c'est tout puissant c'est les tout connaissants c'est c'est impossible parce que ça veut dire c'est les restreindre c'est les couper c'est les castrer littéralement c'est quelque chose d'horrible comme opération philosophique et épistémologique donc c'est Dieu c'est pas une hypothèse scientifique Dieu c'est une hypothèse spirituelle mais l'esprit pénètre dans la science par l'inconnu c'est ça mon propos que je veux c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du mystère parce qu'il y a de l'inconnaissable dans les ports du connaissable il y a de l'inconnaissable dans la connaissance scientifique là on peut dialoguer là Dieu peut intervenir comme une présence vivante pas qu'une présence morte c'est d'ailleurs comme une présence qu'on peut restreindre par des formules mathématiques donc dire que Dieu c'est une hypothèse scientifique à mon avis c'est une très grave erreur sur les plans épistémologiques et philosophiques et même religieux parce que ça veut dire quoi science la science telle qu'elle est définie actuellement je ne parle pas de la science depuis d'un mille ans actuellement elle est définie par les mathématiques est-ce que Dieu se soumet en mathématiques pour moi ça sera l'hérésie absolue voilà ma réponse j'espère très claire mais si dans votre question il y avait autre chose dites-le moi parce que je crois qu'il y avait une nuance non non c'est exactement ce que je voulais vous demander merci oui la réponse est tout à fait claire existe-t-il de votre point de vue des aspects néglisés ou nouvelles dans l'approche de la tradition spirituelle orthodoxe de la théologie qui peuvent à la fois contribuer au dialogue entre l'orthodoxie et la science remodeler l'approche des chrétiens orthodoxes vers la science moderne on a des aspects néglisés ah oui il y a beaucoup d'aspects néglisés vous pouvez mentionner quelque chose et ça c'était une de mes grandes motivations de passer mon temps et investir mon effort comme vous l'avez fait aussi dans ce dialogue entre la science et la religion dans le réseau de Roumanie quel est l'aspect négligé ? c'est le vécu moi je crois que l'homme moderne néglige l'aspect expérientiel pas d'expérience scientifique mais de l'expérience intérieure spirituelle pour moi la religion c'est une expérience vécue c'est quelque chose que je vis dans toutes mes fibres homme des sciences compris attention donc l'homme des sciences c'est pas schizophrénique il est aussi l'homme humain l'être humain en entier donc je crois que l'aspect négligé aussi de l'orthodoxie aujourd'hui c'est cette non-violence fondamentale qui existe dans l'aspect orthodoxe et qui est un peu négligé parce que on dit toujours oui mais il y a eu l'inquisition et ça bon mais l'orthodoxie n'a pas eu l'inquisition c'est-à-dire il y a une tolérance il y a un aspect de non-violence dans le vécu de la religion orthodoxe je crois à travers les siècles qui font que c'est d'une grande valeur aujourd'hui pour les messages des non-violences et des dialogues à nouveau et je disais tout à l'heure je ne vais pas me répéter mais je crois qu'une des grandes choses que l'orthodoxie peut amener c'est l'expérience apophatique c'est-à-dire le fait que je m'ouvre même devant une question scientifique purement scientifique que je m'ouvre devant cette question j'essaie de la comprendre j'essaie de l'intégrer dans mon être intérieur à ce moment-là je vois que ma pensée ne peut pas le faire parce qu'un pensée analytique c'est quoi c'est une machine électronique plus ou moins ce cerveau qui fait des calculs qui fait des associations qui fait des liens qui a son langage mathématique bon c'est pas avec ça que je peux vivre l'interprétation de ce que je connais en science mais comment je peux le vivre en intégrant la dimension affective je crois que c'est très important cette dimension affective que l'orthodoxie amène et l'affective ne veut pas dire subjectivité c'est pas une subjectivité délirante ou juste pas comme ça qui dit tout sur n'importe quoi la subjectivité c'est l'intégration du sujet c'est vraiment le sujet qui est présent qui s'ouvre dans toutes ses dimensions et je crois que c'est un grand message que l'orthodoxie peut amener il y a beaucoup d'autres dans tous ces débats sur l'anthropocène je crois que l'orthodoxie peut amener un message extraordinaire dans le sens ces cosmos dans lesquels nous intervenons par nos actions nous avons transformé les conditions cosmiques c'est ça l'anthropocène c'est une nouvelle période des géologiques où les lois du cosmos l'environnement est changé par nous c'est-à-dire quoi qu'il n'y a plus de séparation entre nature et culture la culture modifie la nature donc dans ces contextes je crois que les points de vue l'expérience tous les vécus tous les écrits la pensée orthodoxe peut amener une dimension comment vous voyez j'ai toujours en tête ces mots d'Olivier Clément ces grands grands penseurs orthodoxes qui disaient la nature c'est la deuxième écriture c'est des mots extraordinaires c'est une écriture divine la nature c'est pas quelque chose qui est là au-delà c'est pareil c'est vraiment un livre un livre aussi puissant que les écritures saintes écritures cette idée d'Olivier Clément je la trouve tout à fait profonde et admirable parce que cela veut dire que dans la nature ne peut pas être détachée de ces dimensions divines de ces dimensions religieuses voilà la même chose pour les transhumanistes je l'ai dit tout à l'heure la même chose pour les c'est que moi j'appelle dans mes écrits les néo-terrorismes c'est-à-dire ces nouveaux types de terrorisme on tue pour tuer les innocents je crois que ce message de tolérance de l'orthodoxie est très important vous êtes orthodoxe d'origine roumaine d'après vous est-il le monde orthodoxe ouvert à l'émergence des nouvelles logiques au carrefour des fois et des sciences qui donnerait naissance à un renouvellement de l'anthropologie orthodoxe qui en ce moment semble être une préoccupation maire pour les orthodoxes un peu plus vous avez dit si l'orthodoxie est ouverte à l'émergence des nouvelles logiques qui lui permettront un renouvellement de son anthropologie oui écoutez d'abord vous avez dit orthodoxe roumain je suis orthodoxe roumain et grec parce que ma mère était grec et d'ailleurs celui qui m'est porté par la main à l'église c'était mon grand-père grec donc bon donc il y a ces deux dimensions c'est très important bon pour répondre à votre question c'était un des mes étonnements pendant les dialogues entre sciences et religions dans ce réseau en Roumanie quelque chose sur une décennie je dis étonnement parce que quand on dit le monde orthodoxe c'est quoi c'est pas quelque chose d'uniforme c'est même dans l'orthodoxie roumaine il y a des îlots des îlots des îlots très différents des niveaux très différents donc pour certains îlots des pensées ils s'enferment dans une langue des bois qui disent il faut ça il faut faire ça il faut ça Dieu dit ça bon c'est pas comme ça qu'on peut dialoguer pour d'autres îlots c'est une pensée ouverte j'ai connu des autres îlots incroyables je cite un nom parce qu'il était aussi un grand écrivain les métropolites Anania des Transylvanie c'était du nouvel bon je cite simple à vrai dire si on y pense et ne croyez pas que j'ai fait une petite spéculation comme ça des langages mais j'ai dit c'est lui qui a introduit la contradiction dans le monde c'est Dieu pourquoi ? comment un être tout puissant comme ça crée cet être tout à fait limité bon qui est un somnol donc la contradiction est là déjà depuis le début de la création donc la nécessité des nouvelles logiques bon c'est absolument clair que la contradiction est là dans le monde ça Stéphane Lipasco le décrit d'une manière admirable dans son oeuvre alors si les sphères de la religion et de la science pourraient converger quel pourrait être de votre point de vue la porte du dialogue et le sang de cette convergence et le langage propre à assurer cette communication ah oui ça c'est une question très délicate et qui a donné et qui va donner encore pas mal des débats et des compréhensions mauvaises fausses problèmes du langage si je mets limite au langage de la théologie théologie je dis bien je ne dis pas religion dans le sens populaire du terme un phénomène social je parle de théologie dans le langage théologique et j'essaie de capter le langage scientifique c'est impossible je me place dans le langage scientifique tout à l'heure on disait comment démontrer de Dieu et j'essaie de capter le langage théologique c'est non-sens c'est pas possible alors qu'est-ce qu'on fait comment on dialogue et c'est là ma proposition que certains ont très bien compris et dans les écrits et dans les livres et dans l'action c'est ces langages transdisciplinaires qui est une sorte de médiateur c'est pas un nouveau langage de l'ordre et de la théologie ou de la science c'est simplement un langage médiateur parce qu'il y a cette notion des niveaux donc où on peut vraiment naviguer entre les niveaux de réalité niveau d'être etc différent entre les sujets et l'objet etc donc je crois la terminologie pas seulement la terminologie mais les langages transdisciplinaires offrent un outil de dialogue absolument puissant au service et de la science et de la religion et comment ça peut se faire sans provoquer des confusions vous parlez souvent d'essayer de trouver l'isomorphisme oui entre les deux différents niveaux de science et de religion comment on peut faire ça sans aboutir à des confusions des genres c'est très simple c'est apprendre faire des cours suivre des cours par exemple pendant nos réseaux je crois que vous faites la même chose il y a beaucoup de cours où on discute tout ça donc c'est un objet de discussion d'approfondissement on ne peut pas les décider comme ça d'avance ça sera absurde on l'apprend vous pouvez nous donner un exemple ? mais apprendre les nouvelles logiques par exemple apprendre ce que c'est la logique du tiers inclus c'est apprendre c'est pas parler c'est pas interpréter c'est apprendre ce que c'est donc nous avons eu des cours où nous avons enseigné et nous avons montré comment passer d'un niveau à l'autre par l'intermédiaire des nouvelles logiques ça c'est un exemple mais on apprend c'est des cours c'est des bibliographies c'est des livres c'est pas simplement par des décisions qui viennent d'ailleurs je voudrais vous demander si la problématique de la modernité de la post-modernité est essentielle pour la discussion des relations entre l'orthodoxie et la science elle est capitale elle est capitale pour ça d'ailleurs dans ce contexte je me permets de vous citer un de mes derniers livres qui est paru directement en anglais State University of New York Press qui traduit en français le titre c'est « Dès la modernité à la cosmodernité science culture et spiritualité » c'est ça le titre en français donc j'ai introduit la notion de cosmodernité au lieu de celle de la post-modernité qui me semble très vaseuse très confuse qui englobe beaucoup de sens différents c'est-à-dire cette renaissance de l'idée du cosmos des cosmos on peut le mettre en pluriel c'est-à-dire des structures organisées harmoniques en harmonie les unes avec les autres par la complexité voilà donc oui je crois que c'est capital d'introduire ces dimensions sortir un peu du carcan et de la modernité qui a des choses magnifiques la modernité nous a amené des choses importantes même la science moderne bon ça ne s'est pas bonnier la modernité dans sa totalité c'est absurde mais la modernité dépassée et finie dans les sens rigoureux qu'on lui donne des séparations entre les sujets et l'objet la post-modernité on met tout ensemble tous sur le même niveau c'est dépossé aussi parce que ça ne nous offre pas un outil un outil vraiment pour penser pour vivre pour agir sur le plan social même sur le plan politique donc je crois que cette notion de post-modernité est importante fondée sur les idées des niveaux de réalité du tiers caché des nouvelles logiques vous croyez que les sociétés orthodoxes parce que peut-être vous avez le privilège de vivre en France et d'avoir aussi un esprit plus ouvert les sociétés orthodoxes sont toujours ouvertes à la modernité ou encore on a des résistances à ça je vous dis pour moi le monde orthodoxe n'est pas uniforme en Roumanie je parle dans un pays donné je ne sais pas comment c'est en Grèce ou ailleurs en Russie mais c'est des mondes différents dans différentes régions de la Roumanie dans les différents milieux paradoxalement j'ai trouvé beaucoup plus d'ouverture parce qu'on parle d'ouverture parmi les jeunes prêtres orthodoxes qui s'ouvrent qui s'interrogent beaucoup donc qui mettent en question justement la fermeture dans un langage ont besoin de respirer ont besoin de s'ouvrir et bon d'autres gens qui sont plus âgés plus que de rosé je n'en sais rien c'est à dire bon l'âge a joué aussi un rôle dans ces histoires parce qu'on se raffirme dans des préjugés mais je ne vais pas exagérer de ses côtés parce que je connais des gens très âgés qui sont très bien mais bon je veux dire il y a différentes choses donc c'est vrai qu'on peut constater une sorte de peur ça je parle peur des mots de le dire de s'ouvrir mais ça c'est commun c'est pas que l'orthodoxie ou la religion n'importe quel domaine d'activité quand il y a quelque chose de nouveau on a peur donc voilà j'ai dit les mondes orthodoxes c'est très divers je crois que ce qu'il faut interroger c'est le noyau vivant de l'orthodoxie le noyau vivant c'est la pensée ancienne et le noyau vivant c'est ces gens d'aujourd'hui qui s'interrogent donc voilà c'est le dialogue entre les églises influence-t-elle la discussion entre l'orthodoxie et la science ? beaucoup beaucoup énormément parce que pourquoi orthodoxie et science c'est pas catholicisme et science ou protestantisme et science athéisme et science je veux dire il y a toutes les combinaisons possibles donc je crois que les dialogues entre la spiritualité aident à mettre un peu d'or dans tous ces défis parce que c'est des défis extraordinaires que nous vivons d'une nouvelle pensée il faut dire d'une nouvelle pensée parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réfugient dans la pensée ancienne mais nous avons déjà cette pensée pourquoi on a besoin d'une pensée nouvelle ? mais tout bêtement parce qu'il y a eu la science l'aventure de la science n'est pas réductible à la pensée ancienne je crois que Dieu a un rôle dans l'histoire que l'histoire c'est pas pour rien c'est mon magnifique d'un des grands historiens de la région Michel Diade qui disait il y a une dimension transhistorique dans l'histoire donc ce que je veux dire parler en clair c'est que la science joue l'aventure de la science n'est pas quelque chose de réductible à l'ancien et que donc c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir et dialoguer parce que on s'enrichit l'un et l'autre et la science et la région je ne dis pas sur les plans dogmatiques les dogmes restent ce qu'elles sont ça ne touche pas à ça je veux dire sur les plans du vécu sur les plans de la pensée sur les plans de l'action dans ce monde quand même si on est orthodoxe croyant on n'est pas justement pour aller dans un système cloritaire c'est aussi pour agir dans la vie la tradition orthodoxe place l'expérience mystique et plus précisément l'expérience de la grâce divine au cœur de la compréhension de l'être humain et de son salut à votre avis comment une tradition hérisiège de ce genre peut-elle vraiment encourager les besoins cognitifs et les valeurs épistémologiques nécessaires à la recherche scientifique de nos jours en particulier lorsque ceux-ci sont de plus souvent considérés comme des produits de l'Occident alors d'un paradigme philosophico-religien un peu différent ou souvent rejeté par les orthodoxes oui certains orthodoxes oui je crois que j'ai déjà répondu à cette question du côté des scientifiques je crois que les scientifiques qui deviennent conscients de l'existence de l'inconnu dans leur propre domaine souffrent et n'ont pas le choix je crois que du côté orthodoxe aussi les penseurs orthodoxes qui se disent que la nature n'est pas là pour rien et la science n'est pas là pour rien un phénomène réductible à tout ce qui était avant s'ouvre aussi donc je crois que c'est une question d'éducation c'est pour ça que moi je tiens beaucoup à ces dimensions de l'éducation c'est à dire des cours des cours des discussions des colloques etc qui donnent et des écrits bien sûr qui éduquent surtout les jeunes les jeunes générations parce que c'est eux qui vont faire face à tous ces défis monstrueux qui sont dans la société contemporaine donc voilà donc je crois et pas des cours quand je dis des cours c'est pas nécessairement des cours à l'école mais c'est des cours ou à l'université c'est des cours qui peuvent être faits dans un système des réseaux des associatives etc il y a un mille moyen de faire ça et nous l'avons expérimenté en Roumanie maintenant je voudrais vous poser une question sur la relation entre les naturelles et les surnaturelles oui est-ce que la science pourrait jeter une lumière sur l'expérience religieuse par exemple les miracles quel est votre avis sur les miracles qui est un sujet qui est toujours entre la science oui j'ai un livre qui s'appelle les théorèmes poétiques c'est un livre d'aphorisme c'est pas un livre scientifique un sens réflexion scientifique il n'y a pas de référence c'est un livre d'aphorisme plus de mille aphorismes et dans ce livre que je me permettais aussi de vous offrir à la fin j'ai dit enfin c'est dit parce que c'est venu à travers moi c'est pas moi qui l'a dit c'est dit il y a cette interrogation pourquoi les mondes religieux en refusaient toujours les miracles parce que les miracles existaient du temps de Jésus c'était sa manière de communiquer c'était le miracle mais après on voit une résistance terrible surtout dans le monde catholique je dois ajouter parce que je vis en France à ces notions des miracles parce qu'on confond évidemment avec les surnaturels pas les transnaturels les surnaturels ou paranormal ou je ne sais pas donc toutes ces réductions de la pensée réductionniste donc et j'ai dit le miracle finalement c'est l'action d'un niveau de réalité sur un autre niveau de réalité pourquoi ? parce que chaque niveau de réalité pour vous donner une réponse plus ou moins mais pas rigoureuse pas scientifique mais un peu qui fait appel à votre sensibilité un niveau de réalité c'est le niveau des lois comme je l'ai dit tout à l'heure un autre niveau de réalité c'est d'autres lois donc les systèmes système dans le sens système d'objets d'événements etc. dans le sens de la pensée systémique qui sont à un niveau de réalité n'ont pas besoin des lois d'un autre niveau pour fonctionner ils ont une certaine indépendance alors ces lois supérieures supérieures entre guillemets d'un autre niveau de réalité peuvent influer de temps en temps la cohérence du monde d'un autre niveau de réalité on peut appeler ça des miracles et c'est je dirais ça fait partie du fonctionnement naturel du monde les miracles pour moi du fonctionnement naturel mais simplement nous ne savons plus ce que c'est naturel pour moi naturel c'est cet accord c'est concordance entre tous les niveaux de réalité entre eux et avec les tiers cachés dans le miracle ça devient quelque chose de naturel et notre fonctionnement sera différent oui le niveau naturel mais en dehors du niveau scientifique bien sûr bien sûr parce que le niveau scientifique exact parce que le niveau scientifique opère toujours par réduction le niveau scientifique opère sur le système à un niveau de réalité donnée il ne fait pas la relation entre des niveaux différents jamais donc ça sort du cadre scientifique mais c'est naturel donc la science c'est pour ça j'ai dit il faut faire attention aux sciences parce que moi je suis convaincu d'ailleurs toute ma vie j'ai lutté pour ça toute mon activité tous mes efforts j'ai investi pour l'apparition d'une autre science que j'appelle de tout me veut qui intègre la conscience il y a des bribes un peu à droite à gauche il y a même des travaux extraordinaires des neurophysiologistes qui vont dans les mêmes sens intégrés dans la conscience dans la science une dernière question s'il vous plaît quels sont de votre point de vue les limites du dialogue entre la science et l'orthodoxie les limites je réponds très brutalement c'est les limites des noms préjugés autrement dit pour que ce soit clair et pas jouer avec les mots pour moi il n'y a pas de limites du dialogue mais il y a des limites qui sont imposées par non préjugés nous sommes faits comme ça dans notre fonctionnement les êtres humains avec le cerveau l'affect les corps les intuitions nous fonctionnons sur des représentations mais nous ne savons pas que nous sommes manipulés par ces représentations c'est ça la clé du problème et donc nous ne sommes pas libres c'est un homme libre c'est quoi ? c'est un homme qui peut passer d'une représentation à l'autre d'un langage à l'autre d'une logique à l'autre et cet être-là qui peut passer d'un niveau à l'autre il peut dialoguer continuellement alors je crois que votre approche sur la transdisciplinarité exige au fond une vraie révolution dans le système éducatif essentiel bien sûr bien sûr d'ailleurs beaucoup d'efforts sur les plans internationaux pas seulement en France ou en Roumanie ça a été investi dans les domaines de l'éducation pour tout genre d'expérience bien entendu le problème de l'éducation est capital nous vous remercions une question ? c'est pas une question mais c'est de notre nature puisque nous sommes là et nous avons la chance de vous avoir que vous nous racontez votre expérience au Vatican pour la fin de l'éducation ah oui c'est un de mes souvenirs les plus extraordinaires de ma vie nous étions donc à l'éducation de l'académie pontificale des sciences en 92 sur la complexité dans les sciences et moi j'ai donné la conférence principale sur la nature je parlais sur ma conception de la nature transdisciplinaire vous savez l'académie pontificale des sciences la densité des prix Nobel par centimètre carré est très grande donc les défis étaient très grands et à la fin c'était à l'intérieur du Vatican à Casine à Pio l'espoir qui était là où Mozart a joué autrement qui interdit d'ailleurs au public et c'était absolument un événement capital et à la fin de la session on nous dit les papes va vous recevoir bon pour moi c'était pas une audience j'ai pensé une audience j'ai pensé et on a appris que c'était la fin du procès galilé on nous a dit ça les derniers jours c'est-à-dire les papes atténuent que les gens de l'académie pontificale des sciences et des experts qui étaient là soient présents à la présentation du rapport sur la fin du procès galilé vous savez que ça a duré plusieurs années cette initiative du pape Jean-Paul II d'ouvrir ce procès beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi ouvrir le procès mais oui ouvrir le procès ne serait-ce qu'on a mis en évidence des documents inédits extraordinaires on a appris un peu la nature du procès galilé c'était pas tout à fait sur le système copernicien c'était sur sa théorie atomique enfin c'est parce que dans sa théorie atomique Galilé disait mais quand on divise on divise on divise l'atome va perdre les propriétés de la substance en tant que part donc ça posait un grave problème pour la transubstantiation sur les plans théologiques bon sur la communion etc bon en tout cas donc il y a cette cérémonie qui était fastueuse c'était Sala Regia qui est d'une beauté extraordinaire au Vatican au début avant que la cérémonie commence les papes a tenu à parler avec nous les experts les membres et moi j'ai parlé avec lui imaginez-vous sur Jacob parce que moi j'envoyais mes livres au pape au cours de leur publication j'avais toujours des réponses absolument magnifiques évidemment il n'avait pas les droits en tant que pape c'est de s'adresser directement à quelqu'un qui n'avait pas les mêmes statuts mais ça s'est voyé que c'était sa pensée qui était là je ne sais pas quel chef du cabinet ou quel cardinal m'écrivait mais il était au courant et en tant c'est la copole du Vatican les papes Jean-Paul II des vans qui m'ont dit oh Jacob c'est grand homme grand philosophe cette compréhension déjà c'était fabuleux l'ouverture ensuite ça a commencé à la cérémonie c'était un spectacle comme dans les films de Fellini c'est ça l'image que j'avais d'abord sont entrés les carlinons et ils ont pris la première rangée ensuite les ambassadeurs ensuite les femmes les femmes voilées qui étaient derrière nous étions ronds les membres de l'académie quantificale les experts et les papes étaient là sur son tronc il était déjà malade donc il était à quelques mètres des mois j'ai vécu un des moments les plus importants de ma vie dans ces sens dont on qu'on a évoqué ici dès l'expérience parce que j'ai vu cet homme qui avait comme ça un jour une main fatiguée pâle il commence à parler et tout d'un coup c'était un autre homme j'ai dit mais qu'est-ce que c'est pas j'avais l'impression de voir une autre personne jeune vivante active c'est-à-dire comme si la parole les transformait c'est une expérience et le discours a été fabuleux parce que une des idées que les journalistes ont passé très vite sans parler de cette idée parce qu'ils n'ont pas compris c'est probablement il a dit les temps de la simplicité est passé c'est-à-dire les temps de Galilée et maintenant nous sommes dans les temps de la complexité entendre ça d'un pape catholique qui est supposé être dans la religion universelle c'est extraordinaire des temps de la complexité c'est des choses qui vous marquent pour toute la vie merci merci beaucoup merci d'avoir posé cette question parce que c'était vraiment une expérience fondamentale